... Je vous propose que nous reprenions pour ne pas avoir de retard par rapport à ce repas de 12h45. Donc nous allons aborder un sujet qui est quand même très intéressant, souvent problématique. Il y a beaucoup d'idées reçues et je remercie donc l'équipe de la colonne de nous faire part de son expérience, de son point de vue. Et le chef d'orchestre, c'est Henri d'Astorgue. Donc Henri, je te donne la baguette. Merci beaucoup. Donc bienvenue sur ce plateau de télé, scolios du jeune adulte. Donc on a pas mal réfléchi. On associe bien évidemment Eric Bermeier qui devait être là, qui a pas mal bossé et qui n'a pas pu être là pour des raisons de santé. Donc pour introduire un peu les choses, il y a un petit mot d'épidémiologie qui va nous être dit par Vincent. Alors une scoliose, la définition c'est une torsion vertébrale, donc qui est visible d'après la recommandation de l'HAS. Il y a un beau document de l'HAS, si vous êtes intéressé par le sujet, qui a fait bien la synthèse. Et en fait une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale, une asymétrie, qui peut être mesurée cliniquement par une torsion, une gibosité, mais aussi au moins 10 degrés d'angle de cobre. C'est ça la définition. Entre 8 et 15 ans, 2% de la population, ça peut évoluer toute la vie jusqu'au point qu'à 70 ans, 60% de la population a une scoliose. Donc vous voyez que finalement, c'est pas un truc qui s'arrête après la croissance, donc il faut toujours se méfier d'être prudent sur ce que peut être une scoliose. Il y a des scolioses idiopathiques d'origine génétique qui touchent malheureusement encore un scandale 8 fois sur 10 les femmes. Et sinon, des scolioses non idiopathiques qu'il faut quand même pouvoir identifier de manière à ne pas laisser passer une pathologie autre. Voilà un peu l'introduction sur ce qu'est une scoliose. Alors si on se réfère un peu à ce qu'est une scoliose, on a donc cette déformation vertébrale. Et cette déformation vertébrale va se servir de carburant, on parle beaucoup de carburant aujourd'hui, de la croissance. Donc c'est une problématique de l'adolescence, assez nette. Et puis il va y avoir une période de lune de miel, et puis après c'est plutôt une pathologie de la sénescence. Donc une fois qu'on a passé le stade des corsets de l'adolescence, on va avoir des problèmes de douleurs liées à de l'arthrose, douleurs liées à des compressions neurologiques, et puis à des troubles posturaux. Et on pourrait se poser la question du coup de pourquoi s'occuper de la scoliose du jeune adulte ? Alors effectivement, moi on m'avait toujours dit que c'était un petit peu comme l'évolution dans cette fameuse énigme avec Oedipe, où pendant la première période de la vie, on va avoir cette scoliose qui est suivie par papa et maman, qui vont emmener l'enfant, l'adolescent à la consultation. Puis ensuite on va revoir ces scolioses chez la patiente plutôt de 50, enfin dans la période périmineoposique, entre 50, 60, 70 ans. Et pendant cette période du jeune adulte, eh bien tout simplement les enfants, les adolescents, les jeunes adultes partent du foyer familial, fondent un foyer, travaillent. Donc ils n'ont absolument pas le temps de s'occuper de leur colonne vertébrale. Et de toute façon, si le travail a été bien fait auparavant, il n'y a pas de raison de devoir revoir un patient jeune adulte à la consultation. Donc on ne devrait pas en revoir et jamais. Alors bien évidemment, quand quelqu'un dit quelque chose, il faut le contredire. Donc j'ai plusieurs exemples. Donc sur ce cas clinique, qui est un cas clinique assez typique. Donc cette jeune femme qui a 10 ans, a une scoliose à 7 degrés. A 12 ans, elle va avoir 29 degrés. Donc c'est évidemment un bon traitement de, quoi, une bonne indication de traitement orthopédique. Donc elle est plutôt bien traitée. En plus, elle est bien observante. 5 ans de traitement orthopédique. Et puis finalement, on est assez content parce qu'à la fin, elle a une scoliose dorsale à 34 degrés. Donc il s'agit d'un bon résultat. Ce qui est étonnant, c'est que là, elle a 17 ans. On lui dit, t'es tranquille. Et puis finalement, à 20 ans, elle revient. Et elle a une évolution sur sa radio. Elle est à 45 degrés. Et on est à la limite, du coup, du traitement chirurgical. Et chez cette patiente qui a été assez observante, qui s'est dit, je me suis battue pendant toute mon adolescence pour ne pas être opérée. Mais je ne le sens pas, je n'y suis pas. Et donc on va reprendre un petit peu le corset, surtout la nuit. Beaucoup de rééducation. Et puis finalement, on va la stabiliser. Étonnamment, à 20 ans, elle a 45 degrés. Et puis 14 ans plus tard, à 34 ans, elle est stabilisée. Elle a 48 degrés. Donc finalement, elle s'est arrêtée. Mais elle s'est arrêtée tardivement. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc avec cette dame qui, pour le coup, est en fin de croissance assez bien. Et qui va nous revoir assez précocement. Parce qu'à 34 ans, elle revient avec des cruralgies gauches. On lui fait le bilan. Elle a assez évolué. Elle a une petite dislocation débutante qui explique bien sa cruralgie. Et qui, elle, pour le coup, va avoir une évolution chirurgicale. Parce que la tentative de traitement médical qu'on refait toujours quand ils viennent consulter, n'a pas abouti. Donc elle a une chirurgie qui a bien marché. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Donc pour remettre un peu les choses en place, j'avais demandé à Éric Hébermeyer de nous faire un petit rappel sur l'adolescence. Donc je vais présenter pour lui. Le traitement orthopédique, il a pour but d'accompagner les enfants pour qu'à la fin de croissance, avec leur scoliose, ils aient un équilibre. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils n'auront pas un angle à zéro. On sait que le corset ne va pas corriger toute la scoliose. Mais on veut les accompagner pour qu'ils soient bien équilibrés dans le plan frontal et sagittal. Pour ça, bien évidemment, il faut un diagnostic précoce. Un traitement précoce s'il y a une évolutivité. Et essayer de les accompagner au mieux. Parce que chez ces enfants, ce n'est pas toujours simple. En tout cas, quand on induit le traitement orthopédique, ils ne sont pas encore ados, ils sont assez observants. Mais on va les accompagner. C'est vraiment une histoire humaine importante. Alors, bien évidemment, après, on ne voit pas immobiliser tout le monde. On voit beaucoup en consultation de dépistage des scoloses qui ne vont pas vraiment évoluer. Mais il faut bien évidemment tenir du stade puberté, ce qui est probablement le plus important, et de paramètres cliniques et radiologiques. Et ça va être un fil rouge dans toute notre présentation. C'est qu'on n'opère pas des radios. On opère des gens. Et donc, il faut toujours associer la clinique aux examens radiographiques. Et on n'opère pas un angle et on ne réduit pas un angle. Et selon ça, on va choisir un type de corset, le temps de port et la durée de port. Alors, on va toujours, pendant ce traitement orthopédique, surveiller pour savoir quels sont les patients qu'il va falloir orienter vers la chirurgie. Pour ça, on a quelques paramètres. Ces paramètres, c'est bien évidemment l'aggravation, l'évolutivité. Il y a toujours ces notions de seuil de 30 degrés en lombaire et 45 degrés en dorsal. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va retenir. On va essayer d'éviter le déséquilibre antérieur. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il faut vraiment surveiller ces scolioses lombaires parce qu'elles peuvent avoir une évolution gênante sur le trouble postural après. Et on veut surtout prévenir. Et c'est là où moi, en tout cas, en tant que chirurgien, j'admire beaucoup nos confrères médecins rééducateurs qui arrivent à anticiper l'avenir et nous adresser les gens dans le bon timing. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bon. Et puis finalement, nous, chirurgiens, on va avoir très peu de patients avec des scolioses. On va en voir 5 à 10% qui vont nous être adressés pour des équilibres majeurs. Toujours ce chiffre de 45 degrés qui reste, mais ce n'est pas le plus important. C'est le RISER, donc ces paramètres pubertaires qui sont assez importants. Et puis, bien évidemment, les mauvaises tolérances, les mauvaises observances de scolioses qui peuvent flamber dans ce pic pubertaire. Et puis, bien évidemment, les scolioses infantiles qui sont une petite partie des scolioses idiopathiques, mais qu'on voit assez peu et qui vont être traitées très jeunes et en tout cas, plutôt dans les services de pédiatrie du coup. Alors, faut-il surveiller toutes les scolioses à l'âge adulte ? Je dirais que pour dire qu'on va les suivre, on parle de vraies scolioses, donc des angles autour de 25-30 degrés. Comme disait Vincent, la Haute Autorité de Santé nous a donné comme recommandation de surveiller ces gens tous les 5 ans. J'insiste beaucoup pour qu'ils soient suivis par des médecins rééducateurs, des spécialistes de la colonne vertébrale et si possible au même endroit. Parce que le nombre de jeunes adultes qui nous disent « Mais j'ai déménagé, j'ai quitté telle région pour arriver, j'ai plus aucune radio, etc. » C'est vrai que l'antériorité dans le même centre est importante. Après, on n'est pas obligé de voir en consultation tous les ans quelqu'un qui a une scoliose. Et à un moment, ils ont été très médicalisés pendant l'adolescence. Il faut qu'ils soient démédicalisés, bien sûr, après. J'adresse maintenant la parole à Vincent, qui a une grosse expérience clinique et puis, bien évidemment, qui va nous aiguiller sur les petites choses qu'on va regarder pendant cette consultation. Oui, merci Henri. Donc, la consultation du jeune adulte, c'est très particulier parce que la scoliose, c'est vraiment un drame depuis le départ. C'est-à-dire que c'est une mère elle-même, souvent une femme malheureusement, elle-même d'une famille de scoliotiques. Sa mère était scoliotique, sa grand-mère, parce que c'est souvent quand même des termes génétiques, et qui se retrouve en consultation avec sa fille et qui revivre ce même drame, cette même histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de cheminement continu de ces femmes qui viennent d'abord avec leur fille, elle trouve sa fille moche ou elle se retrouve en aide. Finalement, c'est la jeune adulte qui se libère de ça et qui vient pour la première fois consulter un chirurgien avec son histoire à elle. Il y a toujours une dimension esthétique dans la scoliose, même s'il n'est pas abordé en premier. C'est quand même une des premières raisons qui justifient la consultation. Donc, il ne faut pas le sous-estimer, on peut en parler franchement. Et ensuite, il faut donc placer dans, arriver à vraiment décortiquer tout ça, à faire accoucher la frustration familiale et puis repartir sur quelque chose de plus positif et donc bien expliquer à cette partie de la vie qu'il va y avoir plein de choses positives à faire. Ce qui est aussi intéressant, la consultation du jeune adulte, c'est que parfois, il change en effet d'équipe de consultation et qu'il faut dépister des anomalies qui n'ont parfois pas été dépistées auparavant, en particulier des scolioses non-idiopathiques, qui est très important de dépister. Donc, le scénario de la consultation, en fait, tout ça, c'est immuable. C'est-à-dire que le déshabillage du patient, la manière dont on doit avoir tous ses accessoires avec soi et on doit donc examiner le patient, le rachis lui-même, bien sûr, la déformation de dos, de face, on voit encore mieux l'agibosité, évaluer sa souplesse. Après, on analyse l'appareil locomoteur, que ce soit les amplitudes articulaires, les raideurs, il faut absolument tout examiner. Un examen neurologique est indispensable dans le caractère immuable du scénario. Un examen global, diapositive, merci beaucoup. Donc, dans sa poche, on a un marteau réflexe, on a un maître ruban, on a des planchettes pour regarder l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc, tout ça, c'est assez important. Vous devez avoir votre petit scénario immuable, diapositive. Dans le scénario, il faut rechercher des signes de Marfan en particulier, qui sont des scolioses non-idiopathiques, pathologiques qu'il faut détecter. Et c'est vrai que dès que vous avez quelqu'un un peu de grande taille, qui a un problème de pectus particulier, vous devez faire les différents tests qui sont affichés ici pour détecter un problème de pathologie de Marfan, qui est quand même non négligeable dans la population, diapositive. Et puis, vous vous retrouvez avec ces imageries EOS qui sont remarquables, avec des morphotypes extrêmement différents, extrêmement variés. Ce dispositif, il faut remercier nos radiologues qui ont eu la gentillesse d'acquérir ce dispositif, est beaucoup moins irradiant pour les patients. Et pour suivre les scolioses, c'est vraiment très précieux, diapositif, parce qu'on a prouvé qu'une scoliose qui était suivie toute sa vie avait une telle irradiation qu'il y avait un taux de cancer qui apparaissait à l'âge de 50-60 ans, extrêmement important. Il y a une grosse étude danoise là-dessus. Donc, chaque fois qu'on peut moins irradier les patients, qu'on peut utiliser EOS, c'est vraiment important. Donc ici, vous avez une radiographie typique de ce qu'on appelle une scoliose double majeure, d'une adulte. On voit bien ces différentes courbes. La région lombaire, on la surveille plus, on est moins tolérant en angle parce que c'est une zone où il y a des disques et on sait que ça va mal évoluer à l'âge adulte. Donc, on fait attention à ça, diapositive. Ensuite, on fait une IRM, à la fois pour évaluer la qualité des disques chez le jeune adulte et aussi pour analyser l'absence d'anomalies, moins l'attaché ou problème de la jonction occipito-cervicale. L'IRM nous sert à cela, diapositive. Et puis, on a aussi maintenant des... On intègre nos patients dans une base de données qu'on intègre tous nos patients où il y a à la fois de l'imagerie, d'examens cliniques et d'histoire de la maladie. Et donc, les patients sont intégrés. Comme ça, on peut décrire la déformation et on peut les suivre grâce à cette base de données qu'on a mis en place, diapositive. Et aussi, on a aussi une aide intéressante maintenant à la chirurgie, qui est de pouvoir caractériser les déformations et simuler le geste chirurgical, un petit peu comme vous avez vu sur l'épaule. On a été innovant aussi là-dessus au Centre Senti. Il y a trois ans, on avait fait la première mondiale chirurgie sur mesure avec une simulation du geste chirurgical. On prend la déformation, on simule le geste avec les différentes ostéotomies qu'on peut pratiquer. Et on peut faire sur mesure une chirurgie. Et on a prouvé maintenant, avec des centaines de patients, maintenant des milliers dans le monde, qu'on pouvait faire une chirurgie plus précise, planifiée, sur mesure pour chaque patient. Merci. Alors, on va s'intéresser maintenant, au-delà des paramètres cliniques, radiologiques, à des paramètres socioprofessionnels. C'est des patients qui sont en activité. C'est à peu près un moment de la vie. On est en pleine effervescence. Et du coup, il y a Pierre qui s'intéresse beaucoup à travers ses fonctions de médecin éducateur sur le retentissement socioprofessionnel et puis par ses activités scientifiques à cette idée de schéma corporel qui est souvent perturbé chez ces patients. Alors, si la question, c'est il existe-t-il un trouble vestibulaire unilatéral qui génère une problématique de scoliose ? La réponse est non. Par contre, sur ce papier qui a été publié par les gens de Berck et de Lille, on sait qu'il y a un problème de référence à la verticalité et qui génère en fait cette problématique de scoliose et de troubles du schéma corporel. Diapositive. Donc, les patients présentent tous un ressenti particulier pour le schéma corporel sur leur rapport à la verticalité. Et il y a donc des bases, des tests qui évaluent ces troubles du schéma corporel. Les deux tests les plus importants, c'est le SAQ, c'est-à-dire le Spinal Appearance Questionnaire et le Trunk Appearance Perception Scale. Et en fait, on s'est aperçu que le SAQ était plus pertinent, plus efficient pour détecter les troubles importants au-delà de 40 degrés de déformation. Diapositive. Voilà, c'est ça, un Spinal Appearance Questionnaire. Donc, c'est rempli par le patient et par le médecin qui le suit. Diapositive. Ce qu'on sait, c'est que plus l'angle de Cobb est important et plus les troubles du schéma corporel sont importants et plus on a des problèmes psychologiques qui sont associés. Par contre, on a assez peu d'anomalies sur le travail, sur la grossesse, sur les activités de la vie quotidienne. Donc, on a plutôt une influence positive de toute la prise en charge, y compris le corset et par la chirurgie. Donc, un tableau classique de Frida Kahlo sur la perception du schéma corporel et la nécessité, cette référence en permanence à la verticalité. Ça a bien été exprimé par des artistes. Diapositive. Alors, sur la scoliose et travail, opérés ou non, il y a une nécessité absolue d'une prise en charge par le médecin traitant, par le médecin spécialiste, par le chirurgien. Il faut inscrire les patients en tant que travailleurs handicapés et inscrire, en fait, le processus dans une reprise du travail avec l'aide du médecin du travail. Alors, sur les petits schémas sur la droite, vous verrez que l'évolution de vie des enfants en prime enfance et de la jeune enfance est très délétère. On voit qu'ils ne survivent pas très bien. Par contre, lorsqu'on prend en charge leur scoliose dès l'adolescence, la courbe de survie, elle était strictement identique à quelqu'un de normal. Diapositive. Et dernier papier qui montre qu'en fait, la mortalité chez quelqu'un qui est pris en charge dès son adolescence et dès l'adulte jeune et sur la qualité de vie au travail, sur son pronostic de vie est strictement identique et que ce soit par la mise en place d'un corset, mais aussi par la chirurgie. Et ça, c'est très important sur le modèle qu'on doit proposer aux patients. Donc, si je résume, puisque les schémas, les courbes, moi, je suis moins à l'aise, mais en gros, le message, c'est que clairement, ce sont des patients qui ont un retentissement, comme du schéma corporel, un retentissement psychologique, mais qui peuvent, s'ils sont bien accompagnés par des équipes entraînées, avoir une qualité de vie normale, notamment une qualité de vie au travail normal, avec une petite protection qui est cette RQTH. Mais il faut vraiment essayer, à mon avis, de les démédicaliser au maximum, qu'ils se sentent protégés et suivis. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les patients qui sont opérés sont peu nombreux à cet âge-là, mais qui vont récupérer une bonne qualité de vie. Et j'avais demandé à Marc de nous préparer des cas cliniques de patients opérés pour illustrer ça. Dernier positif. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'on voit arriver à la consultation, quand on parle de l'adulte jeune, on voit arriver à la consultation des patients comme cette jeune femme, 31 ans. Vous voyez, elle est donc en surpoids. Elle a été en opposition pendant son adolescence. Elle n'a pas suivi un bon traitement orthopédique. Elle n'a pas su être bien prise en charge pour de multiples raisons. Elle arrive à 31 ans avec des lombocruralgies bilatérales. Elle a déjà eu tout le traitement, on va dire, de l'âge de ses 28 ans. C'est-à-dire, sur ces lombocruralgies des infiltrations, elle a pu avoir un corset. Le corset, bien sûr, ne va pas redresser la colonne à cet âge-là, mais va permettre de stabiliser ses discopathies. Et d'améliorer les cruralgies par corset. Alors, malheureusement, c'est ce qu'on ne veut pas qu'arrive. Vous voyez, on a une scoliose qui est mal tolérée et on va avoir des lésions des charnières, de ce qu'on appelle la charnière lombosacrée ou thoracolombaire, qui commencent à ressembler un petit peu. Là, on est dans le cas hybride. Ce n'est plus une adolescente qui n'a aucune lésion articulaire d'arthrose. Et on n'est pas encore dans un patient qui est déjà dans la, comme tu dis, dans la sénescence articulaire, postérieure ou discale. Mais regardez, donc, diapositive suivante, vous regardez, là, quand on regarde les coupes IRM, là, tout à l'heure, Vincent, vous montrez les coupes IRM pour rechercher une anomalie médulaire. Mais là, on va refaire des coupes IRM comme sur un patient un petit peu plus âgé pour aller voir ce qui se passe. Et là, vous voyez la dégénérescence graisseuse des muscles spinaux, des paravertébraux. Vous voyez qu'elle est plus importante sur l'IRM de droite. Vous voyez qu'elle est plus importante en unilatérale, ce qui signe bien la symétrie. Vous voyez la vertèbre qui tourne d'un côté, ce qui signe la scoliose. Diapositive suivante. Et si on regarde non seulement les muscles, mais les articulations, vous voyez là les dislocations, c'est-à-dire les vertèbres qui vont glisser complètement. Là, on n'est plus dans une scoliose de l'adolescent. On est déjà dans des processus dégénératifs, malheureusement. Diapositive suivante. Et encore pire, vous arrivez en haut à la charnière dorsolombaire avec des discopathies inflammatoires dans la concavité. Donc, on se retrouve dans une situation qui est terrible pour elle parce que c'est un sujet jeune, mais qui a déjà une dégradation complète de toute la colonne lombaire, y compris à la charnière dorsolombaire. Diapositive suivante. Donc, vous voyez sur sa radio de profil, vous voyez qu'elle est en scyphose au-dessus. Donc, malheureusement, dans ce cas-là, il faut se résoudre chez une patiente qui est en échec, qui est à bout et en échec de tout traitement. Diapositive suivante. À une chirurgie extensive. Vous savez que là, on est obligé d'aller faire une arthrodèse T3 iliaque. C'est ce qu'on va se battre pour ne pas le faire chez l'adolescent pour justement éviter d'en arriver à des situations comme ça. Bien sûr, on a une amélioration de la symptomatologie crurale. On a une amélioration des lombalgies. Mais néanmoins, par exemple, une patiente comme ça, vous la mettez par terre et vous lui demandez de se relever, elle va mettre un certain temps. Bien sûr, elle mettra moins de temps qu'avant l'intervention, mais on ne va pas aboutir à un rachis asymptomatique complet où on peut faire du cheval de l'équitation, de la gymnastique, etc. Ce qu'on aurait peut-être pu avoir si on l'avait opéré auparavant, avant d'avoir la destruction articulaire postérieure et antérieure. Ici, c'est une patiente de 34 ans. Elle avait été bien suivie, elle avait eu son corset, etc. Et malheureusement, elle a dégénéré sur sa scoliose lombaire. Les scolioses lombaires, la différence avec les thoraciques, elles sont moins inesthétiques. Mais par contre, comme vous n'avez pas les côtes qui tiennent le thorax, elles ont tendance à subir les contre-coups latéraux. Vous voyez, on a une grosse déformation latérale avec des dislocations, pareil, malheureusement, qui vont avoir une implication neurologique. On va avoir des blessures dans les foramen, des racines nerveuses, etc. Donc, c'est une patiente qui va avoir une efficacité partielle du corset, qui ne peut pas tenir, qui a des hyperappuis, etc. Et bien, malheureusement, à ce moment-là, la chirurgie sera nécessaire pour la soulager. Mais vous voyez qu'on aboutit de même à des fixations où on est obligé d'aller jusqu'au bassin pour aller à redresser. Bon résultat, certes, mais on aurait bien voulu à ce jeune âge éviter d'aller sur des chirurgies plus extensives qui vont jusqu'au bassin. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment retenir que c'est vraiment un âge de la vie qui va être un âge où tout le monde ici est concerné. C'est-à-dire que c'est une pathologie qu'on voit beaucoup en médecine générale parce que ça peut s'apparenter à un moment qui est difficile de la vie, des coups durs et puis après qui va vraiment relever plutôt de la rééducation et des solutions conservatrices et c'est vraiment le message qu'il faut retenir. ce suivi, c'est ce qu'on peut proposer avec, pour les scolioses lombaires et dorsos lombaires, bien évidemment une surveillance, si possible tous les 5 ans par un spécialiste médecin rééducateur et puis favoriser plutôt le sport en salle la natation, le vélo et pour les thoraciques je dirais plutôt la même chose mais privilégier plutôt la natation. Alors, ce qui nous paraissait important, c'est que tout le monde reparte avec quelque chose et donc on a donné la part belle aux kinésithérapeutes et on pense qu'il faut aussi avoir un vrai suivi d'interlocuteurs qui sont proches et notamment avec une fiche de suivi qui peut aussi faire une antériorité et quand les gens viennent avec une fiche de suivi d'un kiné et on n'a pas souvent de retour de ce qui est vraiment fait par le kiné et chez le kiné donc avoir ces fiches de suivi, nous on est très demandeurs en tout cas en tant que spécialiste et donc je vais laisser Yann la présenter. Merci Henri On utilise cette fiche de suivi pour bien sûr bilanter dans un premier temps nos patients scoliotiques on a vu sur les diapos d'avant au passage la dégénérescence des muscles lombaires des muscles paravertéraux en plus on a parlé du contrôle du trouble du contrôle postural donc la rééducation est vraiment indiquée sur ce type de pathologie attendez reviens un petit peu en arrière s'il te plaît donc ce qui va nous intéresser nous avec cette fiche c'est qu'on va essayer d'être comme disait Vincent d'être reproductible à chaque fois donc toujours utiliser les mêmes gestes et on va essayer de faire un bilan morphostatique le mieux conduit possible avec une mesure des flèches sagittales on regardera sur le dos ou de face l'élévation des épaules etc tous les kinés connaissent bien ça les asymétries de taille et bien sûr la mesure des gibosités qu'on fera avec le fil à plomb ça va permettre de suivre le patient au fur et à mesure de sa rééducation on parlera aussi de la déviation de l'axe occipital qui va tomber un petit peu à droite ou à gauche suivant l'atéro-inclinaison du tronc ensuite au niveau extensibilité ça va nous nous paraître important on sait qu'une raideur par exemple d'une chaîne musculaire postérieure va être péjorative pour les douleurs au niveau de la colonne donc on regardera l'extensibilité ou la raideur des ischios jambiers la raideur du droit antérieur aussi en faisant une distance talon-fesse et au niveau du psoas on va regarder l'élévation du fémur en faisant une triple flexion du membre opposé et pour la dernière partie on a une part importante sur l'évaluation musculaire donc le test d'endurance des muscles pas vertébraux comme vous le voyez sur la dépose en haut à droite qui est parfaitement réalisé et le test des abdominaux plutôt sur un plan incliné que sur le test de Chirado classique et du coup tu préconises quand un bilan plutôt au début bien si dur de la prise en charge à la fin au milieu ou tous les trois ans quand tu la vois à chaque fois bien sûr on va faire quoi qu'il arrive un bilan au début et à la fin et si c'est quelqu'un qui vient régulièrement et pendant longtemps on peut lui préconiser un bilan toutes les 20 séances dans tous les cas il faudra faire des bilans intermédiaires d'accord il y a donc peut-être qu'on va adresser maintenant les questions à Sébastien mais c'est que qu'est-ce que tu fais pendant l'entre-deux entre deux bilans théoriquement il faut que les gens s'améliorent entre deux bilans vous allez corriger mon dos est-ce que je vais avoir une grosse boche si je ne fais rien donc on va déjà un peu dédramatiser et recentrer notre notre rééducation et leur expliquer qu'on ne va pas jouer sur la scoliose on ne pourra pas la corriger mais on pourra jouer sur la posture et qu'effectivement à travers les chaînes musculaires si on améliore le maintien postural esthétiquement c'est plus agréable ça se voit moins et surtout dans le temps ça peut avoir un impact pour éviter que cette scoliose évolue péjorativement alors les trois grands axes ça va être respiration proprioception et stabilisation musculaire apprendre à quelqu'un à bien se tenir c'est déjà pas simple parce qu'ils ont leur déviation et ils pensent être droits alors qu'ils sont tordus donc le premier exercice où on va adopter la respiration c'est apprendre à avoir un auto-grandissement axial actif sans être tarzan ou sans se mettre au garde-à-vous quand vous demandez à quelqu'un de se redresser premier réflexe il se met en apnée et il se bloque donc leur apprendre à vider la bouteille d'air en se grandissant déjà c'est le premier exercice une fois qu'ils ont acquis ce travail d'auto-grandissement axial actif sans se mettre en apnée inspiratoire on va pouvoir faire de la proprioception au diapo suivante c'est à dire leur apprendre dans un travail global à pouvoir corriger les asymétries souvent quand vous allez corriger une asymétrie d'épaule vous allez retrouver l'asymétrie au niveau du bassin où il va compenser au niveau d'un genou ou au niveau d'un pied donc leur apprendre quand on corrige une épaule on fait attention on corrige le bassin attention à la rotation interne du genou tout ce travail statique une fois qu'il est acquis on va pouvoir l'intégrer à un travail de renforcement à un travail actif comme vous allez le voir sur les diapos suivantes pouvoir intégrer sa position d'auto-grandissement sans blocage respiratoire en se renforçant un travail des exercices d'extenseur de fléchisseur à travers des exercices globaux d'auto-grandissement dès qu'on a acquis son maintien postural on peut rendre quelque chose de plus compliqué si la première base n'est pas acquise on n'arrivera pas à faire ce travail alors on voulait simplement parler quand même du corset aussi on peut avoir de temps en temps et c'est rare chez jeunes adultes un travail sous corset on n'aura affaire à cela que dans les scolios douloureuses un petit corset va être mis en place et pareil il faut qu'on dédramatise parce que les gens quand on parle scolios corset on pense plâtre d'abote on pense corset correcteur il y a des générations qui ont été traumatisées par ces corsets correcteurs j'ai travaillé longtemps au massue j'ai pu réaliser des corsets correcteurs je peux vous dire que maintenant il y a des soutiens psychologiques c'est quand même très traumatisant donc leur dire non vous inquiétez pas c'est un petit corset c'est un polythylène bivalve que vous mettez juste pour soulager la douleur pendant 3 mois 6 mois maximum ça ne nous empêchera pas de travailler comme vous le voyez bien sûr l'idée ce sera rapidement de quitter ce corset pour pouvoir rééduquer sans et sur la durée de la rééducation bien sûr c'est pas des rééducations intensives on va pas voir les gens tous les jours c'est pas une rééducation au dernier discal opéré l'idée c'est un suivi longitudinal sur du temps une séance tous les 15 jours ou toutes les semaines au début pendant plusieurs mois jusqu'à temps qu'ils aient intégré les exercices qu'ils puissent reproduire à la maison parce que la rééducation est une chose mais le plus important c'est l'éducation posturale si les gens n'adaptent pas dans leur quotidien ces positions s'ils font pas attention à leur façon de s'asseoir de porter, de se baisser on ira droit à l'échec donc voilà merci à tous d'avoir participé pour conclure je pense qu'il faut retenir que c'est un âge critique pour nos patients qu'il faut pas les voir tout le temps il faut essayer de les démédicaliser mais ils vont venir vous voir de façon assez régulièrement donc tous les 5 ans cette consultation avec un spécialiste de la colonne vertébrale c'est vraiment ce qu'il faut retenir la rééducation qui est première et je disais à Sébastien mais tu vas les voir tout le temps toute leur vie ces gens là ils me disaient bah oui je pense que je les verrai toute ma vie donc avec pas mal d'exercices de proprioception d'auto-rééducation à prendre et vraiment à ce stage là la chirurgie reste anecdotique c'est vraiment le traitement conservateur qui marche après c'est toujours pareil en chirurgie c'est que ce qui fait le résultat chirurgical c'est pas le geste technique mais c'est l'indication donc il faut mieux voir les gens plus tôt faire le bon geste au bon moment notamment chez ces jeunes et adolescentes qui vont avoir les charnières non bloquées que de voir les gens un peu trop tard alors qu'ils sont un peu limites et du coup faire des chirurgies plus extensives je vous remercie beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?